Toi, ton regard aujourd'hui, Karine, comment tu décrirais le cycle menstruel avec ta façon à toi de le voir ? Alors, le cycle menstruel, il a commencé comme toute jeune fille. Moi, j'ai la chance d'avoir des jeunes femmes comme filles aujourd'hui et je vois bien leur comportement par rapport au cycle. Là, elles sont un peu rebelles vis-à-vis de ça en exprimant que c'est casse-pieds, que ça fait mal, que c'est désagréable. Et c'est vrai que j'ai dû le penser aussi à un moment donné quand même, au démontage de la vie des jeunes femmes. Or, c'est vrai qu'il y a une source dans ce cycle menstruel qui est bien au-delà, qui va nous emmener à percevoir un féminin un petit peu plus profond, un petit peu plus mature peut-être aussi. Voilà, alors ce n'est pas forcément une femme plus mûre, mais c'est une femme plus stable. Une femme plus stable dans ses émotions, une femme plus stable dans toute sa vie en fait. Et ça, je l'ai découvert au travers effectivement du cycle énergétique qui va avoir un tempo. C'est vraiment un rythme qui va partir, bien évidemment, quand c'est un cycle régulier. Bien sûr, sinon il y a des cycles qui deviennent pathologiques. Donc, quand c'est un cycle régulier, ça va bien sûr du premier jour des règles au 28e jour. Là, on est sur une donnée entre guillemets normale, même si ça peut bouger. Oui, entre 30, 32, voilà, il n'y a pas de problématique. Même un petit peu en dessous, 26, 24, 22, on n'est pas sur des cycles qui ont un problème. Donc ça, c'est important de voir que la problématique du cycle, elle va venir quand on est un petit peu vers 21, 22 jours ou 35, 37 jours. Donc, on a quand même du temps de se détendre et de voir que ce cycle, il peut bouger, il peut vivre et avoir une expression, voilà, selon notre état aussi de fatigue, selon notre état, notre quotidien tout simplement, avec les enfants ou un peu plus de stress au travail, etc. Ça va interagir sur le cycle. Dans un cycle normal, ce qui n'existe pas en fait, parce qu'on va être tout le temps modifié par un mouvement d'humeur et d'état. Et donc, du premier jour des règles jusqu'au 7e jour des règles, on va être un tempo qui va être de 7, tous les 7 jours, qui va se modifier, c'est-à-dire que la femme va avoir une énergie qui va venir la travailler intérieurement. Donc, pendant les règles, en fait, du premier jour au 7e jour, il y a la fonction énergétique du rein et de la vessie, de l'élément eau, qu'on appelle l'élément eau en médecine traditionnelle chinoise, qui va agir, c'est-à-dire pour vraiment éliminer le sang. Et on va être dans une conscience hivernale, c'est-à-dire vraiment une présence à soi assez silencieuse. On peut s'occuper du monde, en fait. Donc, si on ne change pas son rythme à ce moment-là, et qu'on reste très linéaire, avec un esprit plus masculin, en fait, je dois tenir, je dois continuer à être la même femme, etc. On va blesser, en fait, ce souffle qui veut s'éliminer par une tension, en fait, qu'on génère avec un rythme trop rapide, en fait. Donc, c'est vraiment une question de doucement, une question comme une musique, en fait. On s'accorde une musique qui va être à la fois tout le temps différente. Et pendant cette période de règles, c'est vraiment une période beaucoup plus... On est très éloigné des affaires du monde. Dans les textes, ça, chinois, c'est vraiment par contre... Enfin, ce n'est pas par contre, parce que je t'en ai parlé tout à l'heure en aparté. Mais là, c'est exprimé, c'est-à-dire qu'on est... Ce que tu me disais tout à l'heure, pour que vous compreniez bien le petit... C'est qu'en fait, tu me disais qu'il n'y a pas grand-chose qui est écrit dans les textes chinois, c'est ça ? Alors, on va avoir une ossature, en fait, qui est, voilà, sur le cycle menstruel, comme un petit peu nous, en Occident, c'est-à-dire, voilà, il y a des mouvements. Mais si on veut aller vraiment le travailler, là, c'est une expérience de femme que... Juste la mienne, donc cette observation que j'ai pu en faire, donc c'est quand même un... Et je vois que ça a progressé quand même nettement sur mon état d'humeur, parce que j'étais dans cette difficulté, et on va le voir, je pense, tout à l'heure, moi, dans ma période pré-menstruelle. On va y venir après, si tu veux, comme ça. Voilà, tout à fait. Et là, on y reviendra parce que c'est vrai que dans mon cabinet, j'ai beaucoup de femmes qui viennent avec cette difficulté-là. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que je l'ai vécu, j'en sais rien. Donc, cette première période du cycle entre... Donc, tu me disais réinvesti, c'est ça ? Voilà, premier jour, au septième jour, on va être dans cet état d'esprit vraiment silencieux, et nous allons avoir accès à ce moment-là au domaine de la femme profonde, c'est-à-dire, on va dire un petit peu plus, celle qui va avoir accès à des rêves, à des intuitions profondes, on va être très, très, extrêmement, très sensible. Et donc, cet élément haut qui est sous l'égide du rein et de la vessie, de l'énergie du rein et de la vessie, va faire que nous allons après pouvoir adapter notre diététique. nous pouvons aussi adapter, effectivement, notre mode, notre état d'esprit, en fait, notre mode de pensée qui va faire qu'on va moins se tracasser, en fait, pour les affaires de la famille, du monde, etc. Voilà, on va avoir une... C'est ce qui se propose à nous naturellement quand on est sur cette énergie, c'est ça ? Oui. Et c'est ce qui peut rentrer en résistance, c'est ça, avec nos... Tout à fait. Parce qu'on est en lien avec l'émotion de la peur, et donc on est à ce moment-là dans nos profondeurs, en fait, dans notre profondeur, en fait, qui va faire que c'est vrai que c'est pas tout le temps confortable. Ça peut être un peu douloureux. Oui. Oui, je t'en prie. Non, juste quand tu dis en lien avec l'émotion de la peur, j'ai envie d'en savoir un peu plus, ces vessies et reins qui sont en lien avec l'émotion de la peur. Moi, je ne connais vraiment rien, je suis très novice. Voilà, oui, c'est tout à fait... En fait, ce qui est intéressant dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'en fait, ils ont mis des repères qui sont observables d'une manière assez large. On va avoir, par exemple, l'énergie de l'eau, qui est le rein et la vessie. C'est la même chose que la peur, c'est la même chose que la saveur salée, c'est la même chose que les os, c'est la même chose... Ils n'ont pas fait de différence. En fait, dans le souffle, dans l'énergie, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation entre les choses. On ne va pas avoir les os d'un côté et la pensée ou l'émotion de peur, c'est la même chose. Si on a de la peur, ça va générer, en fait, au niveau du rein, ça va venir le fatiguer, ça va venir aussi, ou le nourrir, ça dépend, parce qu'il ne faut pas ne pas avoir du tout d'émotion. Justement, c'est juste apprendre à vivre avec et les accueillir sans qu'elles soient trop excessives ou vides, d'ailleurs. Pas d'émotion, ce n'est pas bon non plus pour un organe. Et donc, à ce moment-là, c'est simplement apprendre à vivre avec et accueillir cette sensation qui va venir nous nourrir, en fait, naturellement. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à se nourrir avec des émotions, tout simplement. Donc, assez naturellement, j'essaye de dire ce que j'ai compris, et tu me dis si c'est vrai ou faux, de reformuler, voilà, c'est ça que le mot je cherchais. Mais assez naturellement, dans cette période-là, on va ressentir des peurs, c'est ça ? Oui. D'accord. En fait, ça vient... Enfin, le souffle qui est au niveau des reins pour aller éliminer le sang va faire qu'on est dans une période très profonde de nous. Donc, on est naturellement dans un regard qui va générer cette émotion. Ok, super. Simplement, elle est là. C'est tout simplement, elle est là. Et une fois qu'on le sait, en fait, on sait que c'est naturel, en fait, que cette émotion, elle est là. Notre mental, lui, il va tout doucement, en fait, apprivoiser cette fonction où il va exprimer, bon, ben, c'est bon, on est dans l'énergie de l'eau, j'ai mes règles, il y a de la peur. C'est normal. Waouh, mais c'est génial. C'est un problème. Donc, mettre une empreinte supplémentaire à dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, qu'est-ce qui ne va pas ? Et pourquoi je suis encore malheureuse ? Ou je ne serai jamais heureuse ? Ça peut être l'autre. Là, c'est personnel. Voilà, tout ce qu'on peut traverser en tant que femme, c'est vrai qu'on se pose beaucoup, enfin, pour ma part, je me suis beaucoup posée de questions parce que j'avais cette idée qu'il fallait que je comprenne ce qui m'arrive. Et voilà. Et donc, comme j'étais dans de la peur sans savoir qu'est-ce qui se passait, j'essayais de comprendre pourquoi j'avais peur. Donc, je regardais l'extérieur en me disant, mais qu'est-ce qui me fait peur ? Est-ce que c'est mon couple ? Est-ce que c'est mes enfants ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Et à force, bon, après ma rencontre avec la médecine chinoise, j'ai tout doucement relâché et détendu, en fait, ce naturel pour le laisser plus librement circuler, je dirais, à l'intérieur de moi.